C'est-il au Daily Mail qu'un ami proche du couple Harry et Meghan s'est confié concernant le fait que la duchesse de ce sexe serait prête à pardonner à la famille royale ? Dans de telles circonstances, il est important que la famille se réunisse, mette ses différences de côté et s'unisse, aurait déclaré Meghan d'après cette source. Rappelons que la déclaration de la duchesse lors de son interview avec Oprah Winfrey a eu l'effet d'une bombe. Elle avait notamment mentionné des préoccupations et des conversations sur la couleur de la peau d'Archie à sa naissance par un membre de la famille royale. Bien entendu, la famille royale britannique a répondu à ses commentaires, notamment le prince William qui avait déclaré que la famille royale n'est pas du tout une famille raciste. Si le couple Harry et Meghan avaient décidé de taire l'identité de la personne qui avait fait le commentaire raciste à l'époque, Oprah Winfrey a tout de même précisé qu'il ne s'agissait ni de la reine ni du duc d'Edimbourg. Elle est prête à pardonner et à aller de l'avant suite à la mort du prince Philippe, une source anonyme affirmant être un ami proche de Meghan a fait quelques déclarations au Daily Mail. Meghan a dit que si est-il dans ces moments-là que la famille devrait se réunir, mettre ses différences de côté et s'unir comme un seul personne, a-t-elle confié. Elle a dit que si est-il ce que le prince Philippe voudrait et qu'elle est prête à pardonner et à aller de l'avant, toujours d'après la source. Cette même source a également expliqué que si la duchesse de ce sexe n'était pas aux côtés du prince Harry pour les obsèques, s'y est-il parce qu'elle ne voulait pas être le centre d'attention. Meghan a dit que sa principale préoccupation en ce moment était de soutenir Harry. Elle a dit qu'elle lui laissait le soin de décider si elle assisterait ou non au funérail, conclut la source. Sous-titrage Société Radio-Canada